Une délégation du groupe parlementaire PDCIRDA était ce mercredi 19 mai 2021 dans les différentes zones industrielles du district d'Abujan. La raison qui les a emmenées à ces différents endroits est la crise d'électricité que traverse le pays tout entier depuis quelques temps. Par rapport à l'actualité concernant le délestage, nous savons que ceux qui en souffrent le plus sont des entreprises. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ville, mais c'est un virus de santé, comment physiquement savoir l'impact que ça fait pour une grosse structure et voir dans quelle mesure elle fait ces échanges-là. La première industrie qui a été visitée est la nouvelle parfumerie Gondour de Yopougan. Ici, la délégation du groupe parlementaire PDCIRDA s'est acquis des difficultés que traverse l'usine depuis le délestage. Après s'être entretenu avec le responsable de la société, une visite guidée a eu lieu pour mieux voir et comprendre le fonctionnement de l'usine. Merci. Vous le savez très bien, depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire traverse des moments très difficiles, très difficiles du fait du délestage. On ne peut pas avoir peur du mot. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvons pas rester en reste, comme on le dit. Pendant la campagne électorale, nous avions pris l'engagement avec nos populations que nous serons là pour parler en leur nom. Le groupe parlementaire PDCIRDA s'est saisi de ce dossier assez important et a adressé un planning de travail. Après un certain nombre de choses que nous avons pu réaliser au bureau, il est intéressant de venir sur le terrain, visiter les entreprises, voir un peu les difficultés dans lesquelles ces entreprises baignent et voir aussi également quelles sont les solutions qui sont adoptées pour le moment. Et souhaiter simplement que nous puissions nous parler franchement, de sorte que ce mal-là puisse être anticipé une autre fois pour nous. Voilà donc l'objet de notre visite ce matin et dans ces entreprises. Nous avons aujourd'hui été reçus par la société Gandour, je voudrais remercier toute la famille Gandour, qui est une société citoyenne qui a compris que quel que soit l'élu, quel que soit le bord politique, nous sommes aujourd'hui tous impactés de la même façon. Et que les dommages que cette crise énergétique entraînent touchent tout un chacun. Ils ont fait à leur niveau les efforts qu'ils pouvaient faire, ils en ont parlé, mais on va garder les conclusions pour le moment de notre question orale. Ils attendent également, comme beaucoup d'industries, comme des PME, comme des PMI, comme tout petit entrepreneur local, mais aussi comme des familles et des ménages, que des mesures soient prises pour les soulager. Nous en parlerons également pendant la question orale. Mais nous voudrions vraiment remercier la nouvelle parfumerie Gandour et tout le personnel et toute la structure qui nous a reçue aujourd'hui. Nous continuons à notre tour. Nous allons passer toute la journée sur le terrain. Nous allons nous rendre compte réellement de ce qui se passe, toucher les réalités du doigt. C'est très important. La meilleure façon de défendre les aspirations des populations, la meilleure façon de nous saisir de leurs préoccupations, c'est de les connaître, c'est de les maîtriser, de savoir réellement ce qu'ils attendent de nous. Ça rend le travail plus efficace et le groupe parlementaire PDC-RDA est dans l'efficacité. Après la zone industrielle de Yopougon, le cap a été mis sur la zone industrielle de Vridi. Ici également, la raison de la visite des députés est la même. La société Sania, qui a ouvert ses portes à la délégation par le bien de son directeur général, M. Koulibaly, leur a donné dans un exposé succès les missions, objectifs et visions de l'entreprise avant de répondre aux différentes préoccupations des députés. À la question de savoir l'impact du délestage sur leurs différentes productions, le directeur général de la société Sania, M. Koulibaly, répond. Nous, à notre niveau, on a pris l'engagement d'investir dans les groupes de projets qui sont en train d'arriver. Parce que si on fait un tour au niveau de notre magasin de stockage, vous allez voir que les racks sont vides. Parce que tout ce qu'on avait, le stock commence à être épuisé. Termes de l'échange fructueux, les députés ont été très satisfaits et ont promis de porter leurs préoccupations au plus haut niveau. Si nous n'accompagnons pas nos industries, nous allons avoir une perte au niveau du chômage, nous allons avoir une inflation, nous allons avoir des difficultés sur bien d'autres secteurs et dans d'autres niveaux. Nous allons nous battre. C'est un problème majeur et je pense que toutes nos populations ont besoin d'être édifiées sur les niveaux et du mieux possible. C'est la seule garantie que je peux vous donner aujourd'hui. Vous vous serez défendus. Maintenant, est-ce que ce sera entendu ? Ça, c'est un autre problème. Ok. Je voudrais vraiment, sincèrement, vous remercier. Nous a donné un caractère très particulier du rationnement électrique. Parce que vous, les douze heures qu'on vous attend, ça ne vous arrange pas. Ailleurs, les gens peuvent dire qu'on se débrouille dans les douze heures pour produire. Chez vous, non. Ça veut dire quoi ? À la question de savoir, est-ce que le rationnement règle un problème ? Une visite également guidée du site a été effectuée et a permis aux députés de constater les conséquences du manque d'électricité. Il faut retenir qu'à l'instar de la société Sanya, beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à produire comme par le passé. Car le rationnement prévu par la compagnie ivoirienne d'électricité n'arrange pas tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada